Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment piloter votre monture avec un logiciel de carte du ciel. Alors pour ce faire c'est très simple, il vous faut un câble d'interface entre l'ordinateur et la monture. Ici nous avons une Skywatcher HEQ6 et ils vous font donc un câble EQMOD. Ce câble EQMOD vous pouvez l'acheter directement sur internet ou le fabriquer vous-même, vous trouverez des plans très facilement. Celui-ci a été acheté chez Piero Astro, vous trouvez le lien sur la description de cette vidéo. Alors ce câble il se branche directement à la place de la raquette GoTo sur le port série de votre monture comme ceci. Et en USB sur votre ordinateur. Ensuite sur l'ordinateur il va vous falloir un logiciel de carte du ciel, la plateforme ASCOM et EQMOD. Alors nous allons aller voir maintenant comment programmer votre logiciel de carte du ciel et faire un tour d'horizon du driver EQMOD. Allez c'est parti ! Voilà on se retrouve sur l'ordinateur. Alors après avoir installé le driver ASCOM et le driver EQMOD vous lancez votre logiciel de carte du ciel. Voici l'interface principale. Donc première chose à faire il faut aller dans Telescope, Paramètres du Telescope et vérifier que ASCOM est bien coché. On clique OK. Ensuite on va dans Telescope, Connecter le Telescope. Alors de base vous n'avez rien d'écrit ici. Donc il faut aller choisir le type de Telescope. Donc on va dans Choix. Ici on vient sélectionner, alors normalement il faut sélectionner EQMOD ASCOM HEQ5 HEQ6. Moi je n'ai pas la monture de connecter actuellement sur cet ordinateur. Donc je vais utiliser le EQMOD ASCOM Simulator. L'interface est strictement la même, ça ne change rien pour vous. Donc on vient la sélectionner, on clique propriété. Et ici on va avoir la première interface de réglage de QMOD. Alors, ici pour la monture, vous pouvez sélectionner des montures particulières si vous le désirez. Mais bon, vous pouvez laisser auto-detect, normalement il n'y a pas de soucis avec ça. Donc ici pour le timeout, je vous conseille de mettre 1000, retenter 1 et bot 9600. Concernant le port, quand vous connectez votre monture pour la première fois en USB, ça va sélectionner un port automatiquement. Alors, normalement en cliquant sur les jumelles, il doit détecter le port. Ici on a un message d'erreur, c'est normal, je n'ai pas la monture de connecter. Si ce n'est pas le cas, il vous faut aller dans vos paramètres, panneaux de configuration, gestionnaire de périphérique. Et ici dans le contrôleur USB, il me semble que vous pouvez trouver le port à laquelle est connecté votre monture. Mais en théorie, je dis bien théorie, il n'y a pas besoin, vous avez juste à cliquer, je le rappelle, sur les petites jumelles ici. Alors sur cette interface, on a aussi le lieu d'observation. Ici j'ai mis Clermont-Ferrand, je ne suis pas tout à fait à Clermont-Ferrand, mais c'est pour l'exemple. Avec la latitude, la latitude et l'élevation. Si vous avez un GPS USB, vous n'avez qu'à juste à cliquer sur GPS ici, ça va rentrer automatiquement les coordonnées. Ensuite, si vous voulez faire du guidage en passant par le câble EQMOD, c'est faisable. Ça vous permet de s'affranchir du port ST4. Et bien ici, dans Guiding, bien sélectionner ASCOM plus Guide. C'est important. Ne pas sélectionner ST4, sinon vous n'aurez pas le guidage par le câble EQMOD. Ensuite ici, bon rien de particulier, ça c'est en fonction de ce que vous avez envie. Et ici, on verra plus tard pour le joystick, on programmera un joystick plus tard. Et pour le reste, vous laissez les settings par défaut et vous cliquez OK. Ensuite ici, quand tout est fini, vous recliquez OK. Et votre monture est prête à être connectée. Alors bien entendu, pour la connecter, il faut que le câble soit connecté avec monture et que la monture soit alimentée. Ça ne marchera pas sinon. Ensuite, il suffit de cliquer connecter. Un nouveau petit panel s'ouvre. Et le bouton vert ici, le bouton rouge passe en vert. Nous allons voir maintenant le panneau de contrôle EQMOD. Donc c'est celui-ci. On peut voir aussi sur la carte du ciel la position de votre télescope. Donc de base, il est toujours pointé vers la polaire. Donc c'est pour ça que c'est très important que lorsque vous connectez votre monture, que la monture, que votre télescope soit déjà pointé vers la polaire. Qu'il ne pointe pas n'importe où. La position de base, c'est vers la polaire. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a dans cette interface ? Donc ici, on retrouve la position du télescope. Le petit plus vert ici vous permet de changer d'affichage. Donc avec ici, on a un petit log. Ça, c'est pour le rattrapage du peck. Alors ça, je ne connais pas, je ne l'ai jamais utilisé. Mais vous pouvez créer des courbes de peck. Et l'enregistrer, la monture sera corrigée automatiquement avec cette courbe. Ici, on peut voir les mouvements que fera la monture quand elle sera en mode autoguidage. Mais ça, c'est des choses qui sont redondantes souvent avec vos logiciels d'autoguidage. Donc c'est très très peu utilisé. Une petite raquette qu'on retrouve ici. Alors ici, vous avez la commande du télescope. Nord, ouest, est, sud. Et ici, la vitesse des mouvements. Donc de 1 à 4. En général, le 1, il ne sert pas beaucoup. Vous allez surtout utiliser le 3 ou 4 quand vous allez utiliser ce petit panneau. Alors juste en dessous, on a la vitesse de suivi. Bon, il faut savoir que la vitesse des étoiles dans le ciel n'est pas la même que la vitesse de la lune et du soleil. Donc vous pouvez sélectionner en fonction de ce que vous êtes en train de faire, quelle suivi vous voulez. Donc là, on voit que le suivi est inactif. Mais si je clique sur suivi sidéral, le suivi se met en route. Donc on a le lunaire et le solaire. Et un suivi personnalisé, qu'il faut aller programmer avant. Je ne l'ai jamais utilisé, donc ça, je vous laisse aller voir la documentation ECUMOD sur le site internet. Alors ici, on a un gros bouton qui permet de parquer le télescope dans sa position initiale. La position initiale, c'est bien sûr en direction de la polaire. Alors vous pouvez la changer, mais on va aller voir ça un peu après. Ce bouton-là, il sert à ouvrir l'interface en entière. On retrouve ici notre lieu d'observation. Alors ici, on a la position de la polaire. Si je clique dessus, vous allez voir à quel endroit vous devez mettre votre polaire pour la mise en station. Donc ça, c'est un viseur polaire. Alors je vais faire une vidéo spécifiquement pour la mise en station aidée par ECUMOD. Donc je vais passer rapidement sur ce point. Juste en dessous, nous avons l'alignement. C'est-à-dire un télescope. Quand vous allez le pointer pour la première fois vers une étoile grâce au logiciel de carte du ciel, il va pointer à côté. Donc en fait, il faut faire des synchronisations sur plusieurs étoiles. Moi, je vous conseille entre 3 et 5. Donc je vais vous montrer comment ça se passe tout de suite. Alors imaginons que vous voulez faire une synchronisation sur cette étoile. Ici, à droite. Donc on clique droit. On envoie le télescope sur cette étoile. Donc on fait Go to. Hop, on va voir le télescope. Il bouge, il bouge, il bouge. Il va aller sur l'étoile. Alors après, quand le télescope sera stabilisé, vous allez prendre une photo. Vous regardez dans le chercheur ou dans l'oculaire, en fonction de ce que vous faites. Vous allez voir que l'étoile n'est pas forcément dans le champ ou est toujours un peu décalée. Donc ce qu'il faut faire, c'est venir jouer avec la petite raquette de commande. C'est là qu'on vient jouer sur 3 par exemple. On se décale. Hop, on vient mettre l'étoile au milieu du champ de la caméra ou de l'oculaire. On revient sur l'étoile. Une fois que l'étoile est au centre, bien sûr. On clique droit. On fait télescope, synchroniser. Et on clique oui. Donc c'est pour dire au télescope, voilà, tu n'étais pas dedans. Donc je te redécale, je te mets l'étoile au centre. Et je te dis, là tu es bien sur l'étoile. Donc ça, vous réitérez ça, comme je le dis, entre 3 et 5 fois pour avoir un bon pointage par la suite. Donc tous ces points qui sont synchronisés sont enregistrés via ce petit lien. Voilà, on peut voir le point que j'ai enregistré. Donc si vous vous êtes trompé, il suffit de cliquer la petite croix pour supprimer ce point. Ensuite, si vous voulez réinitialiser tous les points, il suffit de cliquer ça. Ce petit bouton là, ça supprime tous les points de la liste. Ensuite, si par exemple, vous voulez refaire une synchronisation de A à Z, remettre votre télescope sur l'étoile polaire. Eh bien, il faut cliquer ici, ça désynchronise tout et vous retournez sur l'étoile polaire. Voilà. Donc ici, vous n'avez rien à toucher, je ne connais pas bien non plus ces options, donc laisser de base, ça marche bien. Alors, le Park & Park. Alors, le Park sur Home, c'est parquer le télescope sur sa position d'origine. C'est-à-dire la position d'origine qu'on avait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était vers l'étoile polaire. Cependant, vous pouvez enregistrer un point de parc différent. Si vous avez par exemple un dôme, vous ne voulez pas que le télescope soit vers la polaire, vous voulez le pencher, vous réglez votre télescope et vous enregistrez cette position. Et vous venez régler ici sur un nouveau lien. Ensuite, la minute until Park, c'est-à-dire que vous pouvez programmer automatiquement un Park au bout de tant de temps. Donc si vous voulez prendre 120 minutes, là vous tapez 120 et dans 120 minutes, dans 2 heures, le télescope se parkera automatiquement. Alors, le réglage d'autoguidage. Alors, c'est ici que vient jouer le Pulse Guide, c'est-à-dire que vous allez avoir plusieurs réglages. Le réglage de Q-Mode et le réglage de votre logiciel de guidage. Alors, en règle générale, moi pour vous donner un exemple, sur le HQ6, je suis à 3 et 3 environ. Et après, je viens régler plus finement sur mon logiciel de guidage. Ensuite, ma monture, elle a un petit peu de jeu. Donc ici, vous pouvez régler les temps d'impulsion pour le rattrapage de jeu. Ça peut être très pratique, ça vous permet de peaufiner au maximum votre suivi lors de l'autoguidage. Alors, ici, ce sont les limites de monture, c'est-à-dire que si vous avez des arbres ou si vous avez une maison ou quelque chose devant, vous allez envoyer votre monture via la raquette virtuelle ici vers la position maximale. Et ici, vous venez enregistrer cette position. On sent le petit plus ici. Voilà, donc ça enregistre une position maximale. Donc là, on peut voir forcément que la monture, elle est en limite, elle s'est arrêtée. Vous pouvez aussi en programmer une en tapant ici les coordonnées et en cliquant plus. Pour les supprimer, on clique dessus et on appuie la croix. Vous pouvez aussi sauvegarder en fonction de votre lieu d'observation. Vous faites, ah, ici, j'ai plusieurs limites à tel off-draw, donc je les enregistre. Vous vous déplacez un jour, vous allez faire de la photo ailleurs. Eh bien, vous pouvez enregistrer un autre programme et les charger ensuite en fonction de vous observer. Alors, le joystick, ça c'est très intéressant. C'est-à-dire, si vous avez une manette type PS4 avec des joysticks, vous pouvez venir ici, brancher votre manette et démarrer un cahibrage. Ça vous permet d'utiliser votre manette, les joysticks, pour commander votre monture grâce à votre manette. Donc ça vous évite d'utiliser ce panneau de contrôle, qui n'est pas très pratique à vrai dire. Ensuite, vous pouvez régler ici des boutons en fonction de ce que vous voulez faire. Moi, j'ai déjà beaucoup utilisé ça, mais vraiment uniquement pour pointer avec les joysticks de la manette. Alors, la compensation de dérive et le développement testing à ARIA, franchement, je ne pourrais pas vous dire. Donc je vous laisse vous reporter à la documentation d'EQMOD. Alors ici, vous avez une case cochée toujours en avant-plan. C'est-à-dire, vous allez laisser EQMOD toujours devant. C'est-à-dire, même si j'ouvre une nouvelle fenêtre, par exemple, tiens le logiste d'enregistrement, et bien ça va rester par-dessus. Donc, ce que vous voulez faire, si vous voulez le cacher, parce que ce n'est pas très pratique, on voit que ça reste devant la carte, vous décochez la case. Et là, normalement, si vous cliquez, voilà, vous avez la carte du ciel qui apparaît. Alors, concernant la carte du ciel, si vous voulez pointer un objet, vous le faites exactement comme j'ai fait pour une étoile. C'est-à-dire, là, on a une nébuleuse, NGC 1499, vous cliquez sur l'endroit, et vous faites Télescope, Go to NGC 1499. Vous allez voir que le télescope, voilà, il se déplace vers la nébuleuse. Donc, rien de très compliqué sur carte du ciel, je vous laisserai le découvrir. Mais voilà, c'est très 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 simple. Alors, quand vous avez fini votre séance d'observation, je vous conseille de parquer votre télescope, en cliquant Parc. Alors, ce n'est pas nécessaire, mais moi, je l'ai pris l'habitude de le faire. Donc, on voit que la monture retourne se parquer. Donc, moi, bien sûr, c'est vers la polaire, sauf si vous avez réglé un parc particulier, personnalisé. Ensuite, quand la monture sera parquée, vous allez pouvoir déconnecter la monture. Donc, voilà, on voit que la monture, elle est parquée. Si vous avez perdu votre panel de télescope, vous retournez sur Télescope. Et ici, vous cliquez déconnecter. Et voilà, votre monture est déconnectée, vous pouvez maintenant aller l'éteindre, et rangez votre matériel si votre soirée est terminée. Alors, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une vidéo sur la mise en station, et je vous souhaite un bon ciel à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada